On pensait que le combat il était fini Oh flûte On s'est trompé Hey what's up c'est la rigolo pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien les petits potes Aujourd'hui les petits potes nouvelle vidéo sur le délire Paris Booba Ça va jamais terminer en fait c'est comme The Walking Dead Avant de commencer la vidéo comme d'habitude tu mets ton petit pouce bleu Ton petit pouce en l'air comme d'habitude tu connais le rituel de toute façon Sur cette vidéo je veux 2000 likes 2000 likes motherfuckers Ouais je vous insulte en même temps bref 2000 likes sur cette vidéo les petits potes N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram et Snapchat Les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif Après Youtube bref c'est parti let's go Alors les gars du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va encore une fois parler de Karis Booba Ouais le couple le plus célèbre en ce moment Non franchement on dirait un couple C'est un truc de malade frère Franchement ça serait un bon coup de com ça Karis et Booba se déclarent homosexuels J'agite le délire frère Bien sûr t'es PMP les premiers à en parler Alors les chéris on va parler de Booba et Karis Je le fais bien à Luna ou pas non C'est très bien je l'aime pas Bref les gars aujourd'hui on va parler comme je vous l'ai dit du couple le plus célèbre en ce moment sur Instagram Karis et Booba Parce qu'on croyait que c'était fini tu vois On se disait ouais ça y est c'est fini tu vois Booba il avait dit bon je déclare je déclare vainqueur Nan 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 truc comment ça Karis Il avait déclaré vainqueur Karis tout ça Parce qu'il avait dit ouais bon j'en ai marre Voilà c'est maintenant ça va s'arrêter point C'est ainsi que ça achève le je sais pas quoi Ça a commencé Tout a commencé un beau jour de Noël Un jour où tous les enfants ont des cadeaux Et Marjoline a reçu un go Bref Normalement l'histoire elle était close tu vois C'était terminé c'était fini Et apparemment non c'est pas fini frérot tu vois Ils m'ont dit l'histoire elle est finie Je leur ai dit non Il faut encore gratter du buzz Nya 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 Eh la meilleure utilisation du nya 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 challenge frère J'en ai rien à foutre je veux Hashtag nya 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 d'aller commenter Et tu mets un pouce bleu juste pour ça Mais bref on va en parler du coup de ce qui se passe en ce moment Parce que Booba du coup il a réitéré Je sais pas si ça existe réitéré ou pas Bref en gros Booba il est re-aller chercher Karis encore une fois tu vois Et en fait il s'est foutu de sa gueule Parce que tu sais genre il fait de la pub pour un truc de pronostics C'est les pronostics de foot Voilà les amis alors je vous conseille d'aller voir Nassim Capote Ils s'appellent pas comme ça c'est préservatif Mais je voulais dire Capote pour faire la blague Ça t'a fait rire non Bref tu vois ce que je te dis en gros Il fait une pub pour un truc de pronostics football Wesh j'ai dit football Nous allons faire du football de l'étalon Tu veux faire du cheval Bilal vas-y Tu sais comment s'appelle le cheval Il s'appelle Aziz Et bref en gros il se foutait de sa gueule Parce qu'il faisait des trucs sur des pronostics etc etc Et il a chambré sur ça en fait Parce que le truc c'est que Karis quand il fait des pubs pour les pronostics Ah frère il est stoïque hein il bouge pas Déjà frère il est immobile On dirait une frite ramée du coup Puisqu'il est noir tu vois Oui madame t'es raciste Ouais et alors J't'imagine le mec il lâche ça sans problème Normal c'est oui et alors Et du coup comme je vous l'ai dit Comme Karis fait des pubs pour les pronostics etc etc Booba il s'est foutu de sa gueule Et il l'a insulté Vous pouvez tester son application gratuitement C'est le seul pronostiqueur Qui vous laisse tester son application gratuitement Tellement qu'il est sûr de lui Et en plus si ça vous plaît pas Vous pouvez arrêter Et en plus Un bonus de 1000 euros pour commencer à parer sans risque Octogone prono C'est la seule application Où T'as juste à te pétard Tu te pétard Un million d'euros Voilà Si ça te plaît pas N'*** t'es mort Voilà C'est la seule application Où La bagarre Un million d'euros Voilà Booba il est salé en ce moment Comme la frite T'as compris la blague le rapport Non d'accord En fait c'est chaud Parce que tu vois Booba Genre on dirait vraiment Qu'il a besoin du buzz pour vivre en fait Genre il te fout de la gueule de Karis Tout ça Parce qu'apparemment il aurait pas d'argent Mais en attendant On dirait que le seul moyen de vivre pour Booba C'est de faire le buzz sur les autres en fait Du coup c'est bizarre Tu vois le personnage est bizarre Il Charismatique Hein Le mec il a des sauts d'humeur comme ça Charismatique Hein Quoi Non mais voilà Tu vois je voulais vous en parler Parce que moi je sais pas ce que vous en pensez Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Moi perso je pense que ça va durer encore quelques mois Tu vois Karis il est passé à autre chose Tu vois il s'en fout maintenant Mais Booba il est toujours là Je veux le buzz un peu Du coup vous dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires S'il le chambre juste pour le chambrer Ou parce qu'il a besoin de buzz Et du coup voilà c'est la fin de la vidéo Si ça t'a plu Tu mets ton petit pouce bleu comme je te l'ai dit tout à l'heure Objectif 2000 likes N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram et Snapchat Bref Passez une bonne journée Passez une bonne soirée Pourquoi je fais des trucs bizarres comme ça Bref Passez ça ou t'es kiffé la vie Putain Sale race Qu'est-ce que je fais Je fais des trucs bizarres Pfff